bonsoir les tubes addicts c'est Jujutube pour une nouvelle recette donc ce soir je vais faire des cuisses de canard dans l'ultra pro donc l'ultra pro c'est ce produit celui-là il fait 3,5 litres c'est un produit qui va aussi bien du réfrigérateur au congélateur au micro-ondes et au four donc il supporte les températures de moins 25 à 250 degrés on évite quand même de monter jusqu'à 250 degrés c'est rare quand même donc ce produit va vous permettre de cuisiner sainement de cuisiner des viandes qui vont être tendres puisque en fait ça va être une cuisson circulaire les viandes vont cuire à l'intérieur avec très peu de matière grasse et surtout avec un couvercle donc on va être sur une cuisson avec une viande qui va rester très tendre et un plat qui va avoir beaucoup de jus l'autre gros avantages de ce plat c'est que comme il est fermé et bien vous n'aurez pas de four à nettoyer puisqu'il n'y a pas du tout de projection de graisse pour la recette je vais utiliser l'amando junior que je vais mettre en position voilà je vais émincer mon oignon là c'est très simple une main qui reste sur la poignée et ensuite on y va voilà l'oignon qui est émincé dans le fond de l'ultra pro il va bien disposer impeccable maintenant on va venir émincer des pommes de terre je vais mettre en position 2 donc pareil on prend la pomme de terre on la pique et on y va regardez un petit peu pour l'épaisseur de la pomme de terre ça va avoir des épaisseurs toutes régulières je vais venir mettre mes tranches de canard enfin mes cuisses de canard voilà et ensuite on va continuer à faire les pommes de terre par dessus c'est une recette qui est très très simple pendant la préparation j'ai mon four qui est en préchauffage à 200 degrés bien sûr sans la grille pour éviter de faire un choc thermique entre le produit et la grille du four quantité de pommes de terre il préconisait quatre pommes de terre moi elles sont pas très très grosses donc j'en ai fait un petit peu plus voilà donc voilà on a quasiment rempli le plat avec les pommes de terre maintenant on va mettre 250 ml de vin blanc du sel du poivre voilà voilà on va simplement refermer l'ultra pro et on part en cuisson pendant une heure j'ai encore des champignons à ajouter et de la crème fraîche j'irai la rajouter en cours de cuisson au bout de 45 minutes donc voilà parce que sinon les champignons vont être surcuit donc c'est parti résultat dans 45 minutes pour ajouter les ingrédients et puis le reste dans une heure à tout de suite donc voilà cela fait 45 minutes que le plat est dans le four donc maintenant on va ajouter les champignons et la crème donc vous voyez c'est déjà cuit ça sent super bon hop donc on met juste par dessus les champignons que j'ai émincés et la crème voilà c'est parfait on repart en cuisson pour un quart d'heure et dans un quart d'heure nous pourrons manger voilà on a fini la cuisson du plat humm ça sent super bon regardez les champignons sont cuits c'est parfait on va pouvoir maintenant déguster je vous enverrai une petite photo merci les tupadicts d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo laissez-moi un pouce bleu si vous le souhaitez vous pouvez rejoindre ma page facebook les jujutupadicts ainsi que mon site internet que vous retrouvez dans le descriptif juste en dessous si vous voulez retrouver plus de vidéos et vous tenir au courant des dernières qui sortent abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne